Comment est-ce que le succès du Salon est reconnu sur le territoire comme étant un véritable Salon donnant la possibilité d'avoir accès aux œuvres et aux créateurs ? Je pense que cette rencontre-là est assez exceptionnelle. Et parce qu'également, tout au long de l'année, nous menons des actions auprès de tous les publics, qu'ils soient éloignés de la lecture ou pas, à partir des plus jeunes, puisque notre axe principal, c'est aussi la prévention par la lecture. Donc nous avons des actions qui commencent à se reconnaître parce que les jeunes se retrouvent sur les résidences d'auteurs, sur les rencontres autour de la bande dessinée, sur les rencontres pédagogiques. Voilà. Donc le Salon draine à peu près entre 4000 et 5000 jeunes sur la semaine. C'est énorme. Et ça vient de partout et de tous les niveaux scolaires, de la maternelle à l'université, IUT, etc. Voilà. Cet engouement, même si on dit que le livre est moins présent, c'est la rencontre entre le livre et les débats qui devient la chose la plus importante. Parce que c'est la mise en situation du livre et de la lecture qui crée l'événement sur ce Salon. Chaque année, sa présence sur le territoire s'installe de plus en plus durablement et fortement. N'oubliez pas que c'est quand même un salon professionnel. Il est classé huitième salon en France. Ce n'est pas une fête du livre. C'est un vrai salon du livre. Donc il a tous les ingrédients pour la réussite d'un salon, c'est-à-dire une centaine d'auteurs. Et à côté de ça, des actions toute la semaine qui permettent de toucher le plus large public possible. Le regard que nous portons grâce à des livres que nous contribuons à éditer, le regard que nous portons sur les avancées de notre société, un regard citoyen. Donc cette année, la nouveauté, c'est la sortie d'un livre sur Berthe Fouchère, qui a été une militante dans l'Oise pendant de nombreuses années, et qui a été enterrée au cimetière du Plessis-Pommeret, en présence de François Mitterrand. Donc nous avons le plaisir de sortir un livre sur elle pendant le salon du livre. Oui, en commémoration avec 14-18, mais nous n'avons pas voulu être réducteurs dans ce choix de la thématique. Et c'est volontairement que nous avons mis guerre au pluriel, parce que le XXe siècle, malheureusement, a été jalonné de deux grandes guerres et d'autres guerres sur d'autres continents. Et ce après nous permet d'opérer, grâce à la littérature, grâce aux écrits, d'opérer une prise de conscience nécessaire pour nous faire dire, en tout cas lutter contre ces guerres, et nous faire dire que de rebondir, de passer à une résilience après les moments de déchirure, et bien c'est de cette manière-là que l'on combattra pour faire que cela n'existe plus un jour. Est-ce qu'on y arrivera ? C'est un grand écrivain, un grand écrivain, un grand chroniqueur, et vraiment sa présence nous honore aujourd'hui. Alors bien sûr, la thématique l'intéresse et il en parle. Il en parle parce qu'il a aussi voyagé, il a été en Bosnie pendant les conflits, voilà. Il en parle, mais il donne aussi ce que la littérature peut apporter dans ce regard sur les conflits, c'est-à-dire cette grandeur d'ouverture, ce regard élargi qui nous permet de réfléchir, de se poser des questions, d'aller plus loin ensemble, parce que nous sommes tous des citoyens engagés, et la littérature est là pour nous ouvrir le regard. Sous-titrage Société Radio-Canada